Le geste est le même. L'outil entre les mains, les fils et autres appareils transistors n'ont aucun secret pour Niagate Souleymane. Cet handicapé de naissance, la cinquantaine révolue, exerce depuis presque 30 ans le métier d'électronicien dans la ville de Touba. A Touba, ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, l'adji est reconnu pour son savoir-faire. Assidu, ponctuel et honnête, il a l'estime et la confiance de tous. Aïe, son handicap, il arrive à moi, me former et je ne suis pas son premier apparentier. Il y a beaucoup d'hommes qui ont passé avant moi. Donc franchement, moi, je le tue le chapeau. Il travaille bien et quand les gens les envoient les postes radio, bon, il se défend, il se défend, ce qu'il connaît, il fait et les clients sont vraiment contents de lui. Aïe fait la fierté des handicapés, il se débat, il cherche, il arrive à gagner un peu, sans bruit, sans mendier. Même nous qui ne sommes pas handicapés, l'adji arrive à nous donner des conseils. Être handicapé, parfois synonyme de charge sociale, l'adji semble faire réception à la règle. Je suis fier de mon métier. Parce que même si je sors de haut, il y en a qui me voient marcher, sans s'arrêter là, ils me tend la main et l'argent. Bon, ils me tend la main et j'attrape, mais quand je vois un enfant et puis moi, je vais lui remettre. Ça me fait honte de mendier. Le jour, je veux que vraiment, femme, tu peux apprendre à tresser. Tresser là, c'est pas comme j'essaie d'arrêter, je tresse. Tu peux t'ensoir, tu tresses. Garçon aussi, il faut apprendre à coudre. Tu peux faire couture, il y a machine de ça, tout est amé. C'est pas forcément les pieds. Si les pieds ne peuvent pas, si les mains là, tu peux travailler. Voilà, il n'est qu'à prendre des gens comme moi, pour travailler très bien. A chaque jour, suffit sa peine, comme le dit l'adage. L'adji aura réussi au fil du temps à se donner de la personnalité grâce à son talent professionnel.